Musique Musique Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. Cette phrase, si contemporaine, qui prédit la destruction de la nature, c'est Georges Sand qui l'écrit en 1872 dans un plaidoyer en soutien aux peintres de l'école de Barbizon. Ces artistes luttent depuis plusieurs décennies contre les aménageurs du territoire qui mettent en péril l'intégrité des paysages de la forêt de Fontainebleau, leur principale source d'inspiration. Ils obtiendront finalement la création des réserves artistiques qui constituent la première mesure de protection de la nature de l'Histoire acquise au nom du droit à la beauté et à la poésie. Musique Nous sommes entrés dans l'ère anthropocène, cette ère de l'humain que l'on fait débuter généralement au jour de l'invention de la machine à vapeur en 1784. L'homme est devenu une puissance de transformation de la Terre équivalente à celle des phénomènes géologiques. Et la nature, désenchantée, n'est plus considérée que comme une réserve de ressources à exploiter. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, accélérée par les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité, la conscience écologique se structure et devient un axe incontournable des avant-gardes artistiques qui contestent le système et ses dérives. Les artistes doivent dorénavant faire œuvre d'une nature dévastée. En témoigne ce Green Power, le pouvoir des verres de Holvin Wallström, un assemblage de végétaux en plastique unifié par la couleur verte qui manifeste une nature artificialisée et modifiée par l'activité humaine. La même année, Denis Oppenheim met en scène l'impact de l'homme sur la Terre. Dans Directed Seeding Cancel Crop, il associe à des actions réalisées dans un champ aux marques irrémédiables de l'homme sur les écosystèmes. À gauche, des semis dirigés en courbe. À droite, une récolte réalisée sous la forme d'un X et au centre, une carte représente le tracé de la route qui mène du champ au silo. Tout en se soumettant au rythme des saisons, il veut soustraire le grain au système de la production alimentaire et mettre en évidence la dépendance de l'homme contemporain à la machine et aux chaînes de production complexes qui l'éloignent toujours plus de la nature. La Française Jinapan met quant à elle en péril son propre corps en le confrontant aux excavations sans limite de l'homme pour exploiter les ressources des sols. Dans ce deuxième projet de silence, elle escalade à main nue une paroi de sable extrêmement haute et instable de la carrière de sable de Ouri, près de la forêt de Fontainebleau. Son corps apparaît comme un point perdu dans l'immensité d'un paysage fantomatique qui efface la forêt au second plan. L'écologie, c'est avant tout une science qui porte en elle une révolution culturelle. C'est la fin d'une perception de la nature comme un agrégat d'objets posés côte à côte. Dorénavant, la nature est abordée comme un système d'interrelation entre ces éléments, un écosystème. Cette approche systémique met fin à l'idée de représentation de la nature, source originelle de l'art durant des millénaires. Elle y substitue une approche de présentation de la nature. Les artistes quittent leur atelier pour travailler directement avec les phénomènes naturels tels que le cycle de l'eau, la météorologie, la course du soleil, les ramifications du vivant. Graham Stevens combine ainsi très tôt art, architecture et sciences du climat. À rebours de la construction traditionnelle basée sur une structure solide et le contrôle des éléments, il imagine avec ces desert clouds des architectures atmosphériques conçues comme des nuages, instables en mouvement perpétuel à l'image des écosystèmes. Leur structure pneumatique en polyester se gonfle et s'élève sous l'effet de l'air chauffé par le soleil. Et l'eau, ressource vitale dans le désert, se condense sur les parois du gonflable pour être ainsi récupérée. Giuseppe Pénon cherche lui aussi à honorer l'intelligence de la matière naturelle, à révéler ses formes de vie plutôt qu'à la considérer comme un matériau mort assujetti aux besoins des hommes. Avec sa série des arbolas qu'il produira tout au long de sa vie, il fait réapparaître dans une poutre industrielle la structure initiale de l'arbre dont elle est issue. Il décortique méticuleusement dans les cernes du bois et révèle intact le tronc, les branches, gravées dans le duramen qui correspond aux premiers âges de croissance de l'arbre. La force vitale qui transforme le végétal, année après année, montée de sève après montée de sève, préserve le temps dans la matière. L'artiste britannique du land art Richard Long se considère avant tout comme un marcheur, en quête d'humilité et d'un lien intime et retrouvé avec l'environnement. Ses mains et ses pieds pour seul outil, il ne laisse qu'une trace éphémère de son passage sur les seuls des paysages qu'il traverse, comme cet assemblage de pierres sur la plage de Somerset. Il se distingue des grands artistes du land art américain tels Robert Smithson, Nancy Holt ou encore Michael Heiser, qui partent également à la conquête de la nature et de ses grands espaces, mais pour y réaliser des œuvres gigantesques et telluriques, les earthworks, littéralement terrassements, qui se soucient peu de leurs impacts écologiques. L'homme moderne a eu tendance à oublier qu'il est la nature, qu'elle n'est pas séparée de lui. L'enjeu pour ces artistes soucieux d'écologie n'est plus de représenter la nature ni même de la sauvegarder, mais de la retrouver en soi, de l'incarner à part entière. Andy Goldsworthy, dans le sillage de Richard Long, fait œuvre d'humilité à partir de roches, de glaces, de feuilles, de branchages délicatement agencés au gré de ses promenades, telles ces lames d'iris épinglées avec des épines. Autant d'installations qui ne subsistent qu'à travers leurs traces photographiques. Car, pour lui, il n'est pas question d'art, mais de vie et du besoin de comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne durent pas. L'humain n'est qu'un animal parmi les autres, simple maillon interdépendant de la grande chaîne du vivant, ce qui induit une métamorphose de la sensibilité, des imaginaires, pour renouer avec une vision moins dualiste qui n'oppose pas nature et culture et aborde le vivant dans sa complexité et sa globalité. Corinne et Arthur Cantrell, dans leur film Earth Message, tentent de traduire par l'expérimentation visuelle la relation de coexistence entre la brousse australienne et la société aborigène. Ils y représentent une forme d'harmonie énergétique entre la botanique, la géologie et la faune qui façonnent le paysage. Renoncer à la hiérarchie du vivant, c'est aussi renoncer à celle des genres. À l'heure où les femmes se libèrent, l'écoféminisme naissant attribue à l'homme devenu maître et possesseur de la nature, selon la formule de Descartes, la responsabilité de l'exploitation de la nature. Ils préconisent le recours à l'attention, aux soins et l'écoute de ce qui nous entoure et nous constitue. Ainsi, l'artiste cubano-américaine Anna Mandietta réalise de nombreuses performances pour unir sa chair à la matière, honorer la terre fertile et l'énergie universelle. Ces silhouettas qui imprègnent le sol sont soumises aux éléments, à la terre, au feu, à l'air, à l'eau, dans des rituels qui tendent au sacré. Portez soin, réparer les blessures faites aux écosystèmes et se réconcilier avec le vivant pour restaurer les équilibres écologiques. Nombreux sont les artistes, tels Agnès Dénès, Joseph Beuys ou Thierry Boutonnier aujourd'hui, qui font du simple fait de planter un arbre un geste artistique hautement symbolique. En 1978, Alan Sonfist replante avec The Time Landscape une forêt composée de végétaux originaires de la région pour redonner vie à un paysage antérieur à la colonisation et à l'urbanisation en plein cœur de Manhattan. Avec Tree Dance, Gordon Matta-Clark imagine une performance inspirée des rituels de fertilité printaniers qui transforment l'arbre en véritable lieu de vie. A la fin de la performance, des graines sont dispersées pour assurer un printemps explosif l'année suivante. Ce sont des œuvres et des gestes thérapeutiques qui sont convoqués également dans cette peinture homéopathique de Fabrice Ibert, un artiste qui a d'ailleurs semé une forêt en Vendée depuis 25 ans. Elle compte aujourd'hui plus de 100 000 arbres et est devenue sa principale source d'inspiration ainsi qu'un lieu de vie et d'échange. Le retour à la terre se conjugue bien souvent avec la réappropriation des pratiques rurales autour desquelles se créent des communautés, des utopies concrètes où l'on réapprend l'autonomie, la sobriété, la convivialité, la vie en harmonie avec l'autre et la nature. À partir de 1966, le couple américain Lawrence et Anna Alprin crée le Driftwood Village au bord de l'océan californien. Il réunit des artistes, des danseurs, des architectes et des écologistes autour d'expérimentations artistiques environnementales. La ferme urbaine Crossroad Community de Bernie Horacek, débutée en 1974 à San Francisco sur un échangeur autoroutier, devient lui aussi un lieu de rassemblement communautaire pionnier dans l'agriculture urbaine, l'éducation environnementale et les arts. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'initiatives et de tiers-lieux créés par des artistes qui réconcilient leurs pratiques artistiques et leurs convictions écologiques en menant des projets collaboratifs autour de la terre, mélanculture et agriculture. L'artiste Fernando Garcia Dori fait renaître dans un hameau abandonné d'Espagne une école de pastoralisme. Olivier Darnay révèle les richesses de la biodiversité des banlieues à travers la production d'un miel urbain. Et Barthélémy Togo associe à sa fondation artistique la Banjoun Station au Cameroun une production de café véritablement équitable. Cette démarche de sobriété qui révèle le sens premier du mot humus qui a donné humilité se manifeste aussi aujourd'hui dans la recherche en éco-conception, en particulier dans le design. Ces objets vont du tabouret particules d'Adrien Rovero, réalisé en particules de bois pressé selon une technique de l'industrie de la palette qui favorise l'économie de matière, au bol en algues de Samuel Tomatis issu de la recherche en nouveaux matériaux biodégradables. De la nature comme objet d'inspiration pour les artistes à la nature comme partenaire intime de création et d'invention, la scène artistique a vu les approches environnementales exploser depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. L'enjeu, devenu vital, n'est plus seulement de défendre la nature, mais de la retrouver en soi. Ce mouvement qui déplace notre regard sur le monde puisqu'elle nous place dans la nature et non à côté d'elle redonne à la création, à l'esthétique et à la sensibilité toutes leurs nécessités. Sous-titrage Société Radio-Canada